Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Alors aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui veulent suivre cette émission choix du conjoint. Pourquoi est-ce si compliqué ? Donc vous êtes peut-être majoritairement célibataire, mais pas que, mais pas que, parce que c'est un thème qui intéresse beaucoup de monde. Vous êtes peut-être mariée, vous accompagnez des célibataires au quotidien, ou simplement vous êtes curieux, soyez tous les bienvenus pour ce thème passionnant. Et selon ce que notre invité nous a dit hier à la fin de l'émission, un petit peu à controverse aujourd'hui. Donc on va voir, n'est-ce pas, M. Carluer ? Oui, avant j'étais pasteur, remarquez, maintenant c'est M. Carluer. J'ai déjà descendu d'un niveau et à la fin ça sera Yvan et ça va très très bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Imaginez combien je suis minoritaire sur ce plateau. S'il y a des hommes qui me regardent, soyez solidaires et puis on va laisser la parole aux femmes. Franchement, en tout cas, moi j'ai aucune idée de ce qu'il va dire. On est dans le suspense, donc moi j'appréhende personnellement. Mais bon, on suit, on suit et on est sûr que ça va être très intéressant en tout cas. Alors donc, tu feras une rubrique « Couples et relations » et tu vas nous dire pourquoi les hommes chrétiens hésitent-ils à s'engager avec une chrétienne. Tu veux nous mettre l'eau à la bouche ou tu veux tout garder en suspense ? Les torts sont forcément partagés. C'était ta phrase d'introduction. Oui, parce qu'il y a un problème quand même. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre dans cette histoire. Il y a plein d'hommes qui ne sont plus dans les églises, qui sont écœurés des chrétiennes. Il y a plein de chrétiennes qui se disent « J'ai tout bien fait. J'ai mis Dieu en premier dans tout et je vis très mal mon célibat parce qu'il n'y a pas d'hommes dans mon église. » Donc je suis devant un… Je suis dans un impasse. Et donc on va essayer de comprendre les causes, les conséquences et puis comment s'en sortir. Bon, ben excellent. Jusqu'ici, tout va bien ? Absolument. Absolument. Et j'essaie de me rassurer. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Alors le titre de cette émission est assez intéressant, mais je trouve qu'il est très vrai parce que des fois on peut passer à gauche, à droite, le choix du conjoint, etc. Mais la réalité, c'est que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Et des fois, même nous-mêmes, nous complexifions la chose. Et moi-même, je me suis mariée très jeune, donc ce n'est pas d'expérience que je vais faire cette pensée du jour. Mais par contre, à force d'accompagner des gens, de voir des célibataires autour de moi, je me rends compte qu'effectivement, c'est compliqué de nos jours de trouver quelqu'un. Et pourtant, c'est paradoxal parce que la femme est beaucoup enseignée. Et peut-être que c'est ça aussi le problème, c'est que c'est que la femme qui est beaucoup enseignée. On entend énormément, oui, Yvan, nous allons y arriver, on attend énormément d'enseignements sur femme sage. La femme sage bâtit sa maison, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce verset vient quasiment à une conférence de femmes sur trois, c'est autour de ce thème-là. Et on enseigne énormément la femme sur le mariage. Mais par contre, aujourd'hui, le défi de se mettre en couple est plus grand qu'auparavant, pour plusieurs raisons. Et évidemment qu'avant, les gens restaient à la maison, etc. Ce n'était pas la même dynamique, mais n'empêche que la relation est la même. Les êtres humains sont les mêmes, nous voulons aimer et nous voulons être aimés. Ça n'a pas changé. Il y a plusieurs défis, quelques défis que je peux partager avec vous, que j'ai pu relever comme ça. C'est d'abord de un, c'est que les gens se marient de plus en plus tard. Alors en se mariant de plus en plus tard, évidemment, ils ont déjà bâti une vie, entre guillemets, et cherchent quelqu'un qui va rentrer dans la vie qu'ils ont déjà bâtie. Et donc ça, ça devient compliqué. La deuxième chose aussi, c'est que les femmes ont plus d'acquis. Elles vont étudier plus longtemps, elles vont avoir déjà leur appartement, leur travail, etc. Elles ont déjà bâti des relations. Elles ne sont pas en besoin émotionnel. Donc elles ont déjà tout ça. Et c'est comme si, parce qu'elles ont ça, il y a des hommes qui vont interpréter tout ça comme une femme qui est déjà accomplie, elle n'a pas besoin de moi, alors que ce n'est pas le cas. Elle peut avoir un travail, elle peut avoir un bon appartement, elle peut avoir plein d'amis, mais elle a besoin d'un mari. Et ce n'est pas parce qu'elle a tout ça qu'elle n'a pas besoin d'un mari. Et donc des fois, il y a certaines femmes comme ça, parce qu'elles ont ça, elles peuvent paraître intimidantes et ça fait que les hommes se retratent. L'autre défi aussi qu'on a dans cette génération particulièrement, c'est la difficulté de percevoir le cœur des gens. Est-ce que les gens sont vraiment honnêtes ? Est-ce qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent ? Parce qu'on est tellement habitués à tout dire par émoji, c'est comme si on ne savait même plus être authentique. Et combien de fois je vais parler avec une sœur, on a parlé, elle m'a parlé de quelqu'un, il m'a l'air bien, et puis au bout de quelques temps, elle me revient, elle me dit, il m'a ghosté. Ça veut dire quoi ? Il ne répond plus. Il a disparu dans la brume du jour au lendemain, sans explication. Et des fois, comme ça, on a des relations qui sont superficielles, on n'arrive jamais au bout des choses. On dit des choses, des émojis avec nos téléphones, mais dans le cœur, on n'a pas de ressenti authentique, on ne dit pas réellement ce qu'on ressent. Et des fois aussi, on sait que parce qu'on ne veut tellement pas se tromper, qu'on veut tellement que ce soit parfait, parce qu'on veut tellement que ceci, tellement que cela, et on complexifie les choses et ça devient compliqué. Mais mon encouragement pour toi est celui-ci. Parce qu'il y en a un. C'est que le mariage, à la base, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce de rencontrer quelqu'un d'abord, après de se plaire, de se plaire mutuellement, de tomber amoureux, d'avoir les mêmes valeurs, de vouloir bâtir et rester malgré les hauts et les bas, et de regarder dans la même direction. C'est une conconction de grâce, j'ai envie de dire. Et donc, ce n'est pas ta faute. Mais il y a des choses, en fait, qui doivent se mettre en place. Et j'aimerais t'inviter, si pour toi, comme Yvan l'a dit tout à l'heure, le célibat est devenu un poids, et vraiment, c'est devenu un fardeau, c'est devenu difficile vraiment t'encourager à te reposer en Dieu, tout simplement. Et de lui faire confiance, il va te donner la sagesse. On va parler tout à l'heure des différentes choses qu'on peut mettre en place. Il y a des choses, peut-être, que tu pourrais mettre en place, mais de base, de se reposer. Vraiment, il y a des gens pour qui c'est devenu une source de stress, même de honte. Des fois, il y a des milieux dans lesquels on ne veut plus aller parce qu'on ne veut pas qu'on nous demande c'est quand pour toi, c'est quand ton tour, etc. Et vraiment, enlève ça. Si vraiment, c'était du stress, comme on a parlé d'anxiété, d'angoisse hier, que le célibat ne soit plus pour toi une source d'anxiété, mais vraiment, dépose-toi auprès du Seigneur. Recommende ton soeur à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira en ta faveur. Merci beaucoup Nadine. Alors, Yvan a beaucoup ri pendant ta pensée, donc je pense que ça fait écho à une partie de ta rubrique, c'est ça ? Deux choses. C'est une très bonne chronique. Merci. Très bonne. Franchement, maintenant, c'est une chronique très féminine. Je suis une femme, ça tombe bien. Voilà. Et donc, dans ta chronique, c'est très symptomatique. À la fois, tout ce que tu as dit est vrai, mais c'est systématiquement un point de vue féminin, sur les causes, les conséquences. Et qui c'est qui souffrait ? C'était la femme. Et qui c'est qui ghostait ? C'était l'homme, etc. Donc, en fait, il y a un biais, mais qui est naturel, en fait, et qui fait qu'on se dit où sont les hommes. Et donc, il y a, en sous-entendu, défaillance des hommes. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, je veux bien croire qu'à 30 ans, il y a défaillance des hommes, qu'à 35 ans, il y a défaillance des hommes. OK. Maintenant, remontons le fil du temps. Et regardons où, parce qu'à la base, il y a autant de garçons que de filles qui naissent dans les foyers chrétiens. D'accord ? Mathématiquement, tous les êtres humains sur la Terre, il y a autant d'hommes que de femmes, à 0,0,1% près. Non, non, c'est une arnaque. Les musulmans ont réussi à nous faire croire un truc. C'est que, soi-disant, il y a plus de femmes que d'hommes sur la Terre. C'est absolument faux. C'est même l'inverse. Ah bon ? À la naissance, il y a 0,0,0 plus d'hommes que de femmes. OK ? Les courbes se croisent avec la mortalité qui était féminine à l'accouchement, ce qui n'est plus vrai. Donc, aujourd'hui, il y a exactement autant d'hommes que de femmes. Donc, dans un milieu chrétien, à la base, dans une église au Canada, au Congo, au Japon ou en Argentine, dans les foyers chrétiens, il y a autant d'hommes que de femmes qui naissent. Donc, où sont les hommes ? Et ça, cette question qu'on leur a répondu, pourquoi ils sont partis ? On comprendra pourquoi, quelques temps plus tard, on a des femmes extraordinaires, des perles précieuses de l'éternel, qui se retrouvent au bord de la route avec un peu de colère. Voilà. C'est intéressant, cette émission. Ben oui ! Maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, donc il va falloir qu'on avance. On va avancer. Ce que je voulais juste dire, avant de continuer la discussion, c'est qu'on a fait énormément d'émissions sur le choix du conjoint. On l'a abordée dans toutes sortes de directions. Et puis, vraiment, je crois que, des fois, on peut compliquer. Absolument. On a tellement de raisonnement, on a tellement eu de formation, il y a tellement de A plus B. Mais j'aimerais vous amener à Adam et Ève, tout simplement. Genèse 2, 23. C'est notre verset du jour, et c'est le premier couple de l'histoire de l'humanité. L'homme s'écria, « Voici bien, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Donc, vous me direz, bon, ben, Adam, c'était facile, il n'en a vécu, il n'en a vécu, je suis d'accord. Il n'y avait pas le choix. Je suis d'accord. Mais je trouve que ça simplifie les choses. Il y a des fois où il ne faut pas se poser un milliard de questions. Il a regardé l'éléphant, il a compris que non. Il a regardé le léopard, il a compris que non. Il a regardé la femme, il a compris que, oui, il voulait être avec elle. Alors, encore une fois, c'était la première femme. Mais là où je veux en venir, c'est que je trouve que des fois, on fait des calculs presque mathématiques pour des choses qui fonctionnent quand même premièrement avec le cœur. Alors, je sais, on ne peut pas se baser que sur nos émotions quand il s'agit du mariage. Il faut aussi utiliser la raison, la sagesse et puis, bien sûr, une partie spirituelle de notre être qui est essentielle. Mais avant tout, c'est quelque chose qui se fait avec le cœur. Et je crois que notre génération a reçu tellement d'enseignements que la recherche du conjoint se passe d'abord dans la tête. Et donc, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de questions, beaucoup de ci et de ça. Et puis, on est là, puis on va limite faire passer un entretien d'embauche au futur ou à la future, parce que ça peut arriver aussi que ce soit l'homme. C'est plus souvent la femme, je suis d'accord. Mais ça peut arriver aussi. Et en fait, on se retrouve avec une liste de critères, de questions, de choses. Et si ça ne correspond pas à 100%, éliminé au suivant. Et donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui complique aussi énormément les choses. Mais, Yvan, la bonne nouvelle, c'est que je vais te donner la parole tout de suite, parce que tu meurs d'envie de parler. Ah non, non, non. Si je te vois... Je peux faire justice à mes frères, c'est tout. Il meurt sa langue tellement il ne veut pas. Et donc, on va l'enchaîner avec la rubrique « Couples et relations ». Vas-y, donne-moi. Non, c'est intéressant, mais vous sentez le truc et on le sent aussi, cet enseignement, ce surenseignement. Oui. Tu as commencé comme ça, tu as dit « Les femmes sont super enseignées, etc. » Moi, j'en veux énormément aux enseignants. C'est-à-dire, j'en veux énormément aux pasteurs, à des parents... Ne partent pas à la mère. Non, 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 mais si, à des parents dont je fais partie. Je vous rappelle, je suis un pasteur, donc je suis un premier des coupables, d'accord ? Donc, je ne suis pas en train de faire la police en disant « Mes frères ont eu tort, moi, j'ai fait exactement les bêtises que les autres. » Et j'en veux aussi aux parents chrétiens et j'en veux à toute notre théologie du couple. Donc là, oui, je vais peut-être un peu casser des... Renverser des faux raisonnements parce que c'est pas... On a complexifié les choses de façon hallucinante. Si on reprend à la base, où est-ce que les trains ont déraillé ? Puisqu'il y avait autant de garçons que de filles. Vous allez aux églises des enfants à MLK, mais je suis sûr que c'est vrai aussi, à plénitude et partout. À 10 ans, vous avez autant de garçons que de filles. D'accord ? Prenez les statistiques. Prenez les statistiques. Batez-vous sur les datas. Je suis sûr que c'est vrai dans n'importe quelle église jusqu'à un certain âge. Donc, à partir de l'adolescence, à partir de 12, 13, 14, 15 ans, on perd 5 % des hommes tous les ans. Voilà. Donc, à la fin, on arrive à l'âge adulte, la majorité, ça dépend de votre pays, mais en gros entre 18 et 20 ans. Et là, tout d'un coup, vous avez un décalage où vous faites toutes les statistiques de qui est présent à l'église et quels sont ceux qui prennent le temps de lire leur Bible, etc., de prier. Et là, vous avez un gap. Et là, vous êtes déjà à deux tiers, un tiers. Donc, où sont partis les hommes et pourquoi ils sont partis ? Les hommes, ils sont partis entre 12 et 20 ans. Pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que les églises sont beaucoup plus woman-friendly que boy-friendly. C'est beaucoup mieux d'être une fille que d'être un garçon à l'église. Je en parlais avec mon frère en régie, il avait tellement raison, il me dit, Yvan, franchement, pendant des années, pour un gars, on lui a dit, si tu veux servir Dieu, il te reste deux choses. Soit tu fais la chorale et tu chantes, tu fais une musicien, soit tu deviens prédicateur. OK, prédicateur, il a compris, le gars, il fait très bien le calcul, 200 personnes, dans l'église, il a une chance sur 200. On divise par deux, il a une chance sur 100. Donc, il dit, là, c'est la voix, elle est bouchée, déjà. Ensuite, il regarde, il écoute sa voix avec sa mue et il a compris qu'il est sans espoir. Donc, déjà, avec Dieu, ça va être compliqué. Donc, il est en échec, là-dessus. Ensuite, le gars, il a 13, 14 ans, il a sa voix qui mue, il a ses petits boutons, il a son agné, etc. Et il fait, il est la première fois, in love. La probabilité qu'il se prenne un râteau est très élevée. Très élevée. Parce que, elle, c'est la petite fille de maman, elle est toute prête, etc. Elle est peut-être même en avance intellectuellement. Voilà, je vous valorise. Elle est plus équilibrée, elle est plus stable, elle est meilleure à l'école, elle est plus consciencieuse, etc. Lui, c'est un garçon des bois, là, on ne sait pas d'où il sort. Et donc, il fait sa voix, allez, next. Et donc, du coup, ça crée chez le garçon un phénomène dans nos églises et dans les familles chrétiennes entre 12 et 20 ans qui sont des losers. Or, le premier besoin d'un homme, c'est que, que ce soit vrai ou pas, tu lui fasses comprendre combien c'est un gagnant et non pas un perdant. Or, tout est construit. On crée un mécanisme d'échec pour nos garçons. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vous dis vraiment, moi, j'ai vu mes collègues les uns après les autres et notamment les meilleurs. OK, ils sont à 15 ans. Ils ont déjà énormément de problèmes avec la pornographie. La fille de 15 ans, on a moins. C'est en train de changer, malheureusement. Mais il y en a moins. Donc, elle, elle prend la Sainte Seine tranquille. Lui, il est là, Seigneur Jésus, est-ce que je suis vraiment chrétien, etc. Donc, il est en échec. Tout est... On ne se rend pas compte, mais entre les prédications sur les œuvres de la chair, ça cartonne les gars. Tout, il y a... On crée un environnement inconsciemment, légèrement hostile. Voilà, légèrement hostile. Le gars va faire plus de bêtises. Et là, tu te déclares à une jeune fille et elle. Et c'est pour ça que j'en veux. Elle a créé... Elle a créé un mythe dans sa tête. Elle a créé... La jeune fille à 17 ans a cumulé Walt Disney Dreamworks plus Jésus-Christ. Et du coup, elle a projeté voici ce que je vaux et voici ce que je mérite. Donc, entre Walt Disney qui lui a dit qu'il doit y avoir des palpitations incroyables. Quand tu vas le voir, il s'est tombé par terre. Il est beau, t'es vraiment intelligent, t'es ma chérie, etc. Bon, ok. Déjà, tu vises trop, ma chérie. Mais bon, c'est pas grave. T'es encore dans l'âge fleur bleue idéal. Plus, on lui a dit qu'avec Dieu, tu seras des exploits. Avec Dieu, tu seras à la tête. Avec Dieu. Donc, la fille, elle se dit mon mari chrétien, c'est un mix entre le pasteur international et le leader de Louange à tomber par terre. Eh bien, forcément, elle dit mais non, mais non, non, t'as visé un peu haut, monsieur. Et donc, il y a énormément de gars qui disent définitivement je lâche l'affaire. Les chrétiennes, elles se voient là-haut dans le ciel, tu vois. Elles se voient là-haut dans le ciel. Est-ce qu'elles sont conscientes que c'est de l'orgueil ? Je ne pense pas parce qu'elles ont été élevées comme ça. On élève les filles dans un tel... Le mot-clé, c'est des attentes. Les attentes des femmes sont tellement élevées qu'à 20 ans, elles disent non. En plus, comme on avait fait des études, etc., ce qui est très bien. Moi, je suis heureux de la femme et de plus en plus de leadership. Mais du coup, elles montent, elles montent, elles montent, Et là, les chemins se séparent. Et je termine avec le garçon. Le garçon. Moi, j'ai vu ça parce que, tu vois, je faisais partie des gagnants, de ceux qui faisaient partie à 17 ans de ceux qui restaient. D'accord ? Donc, j'ai vu tous mes collègues lâcher l'affaire. Ils avaient pris un râteau avec Mademoiselle de la Gloire Céleste et de la Puissance d'en haut. Ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas au niveau. Donc, ils sont blessés. Ils sont allés dans le monde. Ils sont allés vers une inconvertie. Tu vois, c'est la même classe. C'était dans le secondaire, c'était dans le... Ils ont 16 ans, 17 ans, à l'université. Le gars, que dans l'église, toutes les filles disaient ça ne vaut rien. Il arrive en face d'une inconvertie qui ne connaît pas Dieu. Il n'ose pas trop parce qu'il vient de se prendre tellement de râteaux dans l'église qu'il n'ose même pas trop la draguer. Il n'ose pas trop lui parler. Et la fille, elle le regarde mais juste une petite attention. Et elle lui dit elle raconte des histoires et tout, des histoires de cœur. Et le gars, il dit ben non, non, moi je n'ai pas d'histoire. Comment ça tu n'as pas d'histoire et tout ? Oh, attends, vas-y raconte. Et le gars, il explique, il dit ben oui, en fait, moi je voulais bien faire les choses avec Dieu. Lui aussi, il a été élevé dans l'idée du grand amour. Lui aussi, il a été élevé dans l'idéalisation. Donc, il dit à la fille non mais moi, j'espère que je vais rencontrer une femme qui sera la femme de ma vie. Je peux te dire l'inconvertie, elle, elle dit ah, mais lui, je le veux. Lui, il est sérieux. Alors que dans l'église, le même gars, on dit, il n'y voit rien, il n'est pas à la hauteur, ce n'est pas le futur grand leader de l'ouange internationale. Le même, quand il est dans le monde, quand il va à l'université sur le banc de la faculté, la fille qui est à côté, elle lui dit mais toi là, mais toi t'es, mais je n'en ai pas trouvé. Moi, je n'ai rencontré que des gars légers, que des gars pas sérieux. Tous les valeurs que le gars, il a intégrées de spirituel, c'est hyper positif dans le monde. Et ils sont croqués. Donc les gars chrétiens vont marier des non-chrétiennes à cause de ça ? Parce que les non-chrétiennes les valorisent dix fois plus que les chrétiennes. Parce que les non-chrétiennes donnent ce qu'un homme a besoin en premier, c'est-à-dire, pardonnez-moi, la valorisation. Vous avez vu les langages de l'amour de Gary Chapman ? Ok. Ok. Non, le premier besoin d'un homme n'est pas le sexe ou le toucher physique. Moi, le cliché des femmes, c'est, c'est qu'une histoire de sexe, c'est pour ça qu'ils sont partis, etc. Non. Si vous prenez quelle que soit la culture, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, le premier besoin d'un homme, c'est la valorisation. Les paroles valorisantes, c'est le premier critère. Ensuite, il y a les aspects sexualité, mais le premier critère, c'est la valorisation. C'est pour ça que la Bible dit « Femmes, honorer votre mari, respecter, etc. » On n'a pas tout à fait bien compris ce que ça voulait dire, mais c'est vraiment ça. C'est quand tu dis à ton mari, chérie, j'ai de la chance d'être marié avec toi. Le gars, là, Mars et Vénus, le gars, il fait le tour de l'univers pour toi. D'accord ? Et à partir du moment où il a compris qu'il n'est pas à la hauteur à tes yeux, qu'il ne brille pas, si ton mari comprend qu'il ne brille pas à tes yeux, il est en train de mourir. Et il y aura une femme pour qui il brillera, et ça ne sera pas toi. Et c'est terrible. Et pour revenir au célibat, parce que c'est des très grandes vérités pour les autres aussi, effectivement, pour revenir au célibat, c'est quoi la solution alors ? Parce que là, on a un petit problème. Oui, c'est ça. Aux hommes chrétiens aussi. Aux femmes chrétiennes, moins de dessins animés et moins de paroles de je prends, je saisis, je conquère, tout l'éternel me donnera le meilleur. Enfin, ayez une juste appréciation de vous-même. Donc, vous êtes formidables, vous êtes peut-être plus matures, plus chrétiennes, etc. Mais, apprenez, puisque vous êtes si hautes, mesdames, mesdemoiselles, mesdemoiselles, pardon, apprenez à détecter la perle qui est à côté de vous. Et donc, quelle est la solution, par exemple, parce qu'on parle du milieu chrétien ? Quelle est la solution pour l'Église dans le sens où ? Parce que là, on a dit que, selon ton analyse, les hommes, ils partent parce que... Selon mon analyse, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'accepte absolument. Les hommes partent parce que je n'ai pas les chiffres. j'en ai tellement souffert. Les hommes partent parce que de 12 à 17 ans sont dans une période, voilà. Mais techniquement, à 12 ans, parce que aussi, l'autre truc, c'est parce que les hommes aussi vont vouloir vivre de l'amour à un moment où ils ne sont pas prêts. Et quelque part, autant que la fille regarde des Disney et rêve du prince charmant, autant que le garçon aussi, tu parlais de pornographie, est exposé à des choses, veut rentrer dans des choses, alors que c'est rare de dire à un garçon que tu n'as pas besoin d'une fille, que tu as 16 ans, que tu as 17 ans, que tu n'as pas besoin d'être en couple pour te valoriser. Et donc, c'est sûr que si le jeune de 12 ans, de 13 ans commence à regarder des films ou veut se valoriser à travers une fille et que la fille le rejette, de se dire qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la fille doit l'accepter ? Qu'est-ce qui se passe exactement pour que les 12, 17 ans, on ne les perde pas ? Parce qu'en fait, le 21 ans, il est attrayant à la femme non-chrétienne mais comment on fait à ce moment-là pour que le jeune ne parte pas dans le monde ? L'Église ne valorise pas les valeurs des hommes. Comment ça se fait que l'Église lui a réussi à faire croire que c'est un loser ? Il croit qu'il est loser parce qu'il a rejeté. Tout est fait. C'est pour ça que je vous ai dit, j'en veux à moi-même et à tous les pasteurs qui en mettant des standards hyper-aux fait qu'aucun homme ne trouve sa place dans ce monde-là. Et donc, il va falloir qu'on en applique beaucoup plus de grâce à nos ados, gars, en particulier. Moi, je pense qu'on doit aussi éduquer nos ados. Autant, moi, je suis d'accord avec toi, autant que Hollywood a éduqué la fille à idéaliser et à vivre un amour qui est utopique, autant aussi les garçons, quelque part, même dans les films, on amène une image d'un gars doit être à gauche, à droite. Alors qu'un gars, ce n'est pas parce que tu as 15 ans que tu es à 16 ans que tu es obligé d'entrer dans ces choses-là. Parce que le râteau, il se l'est pris à 16 ans. S'il serait revenu à 22 ans, il ne serait pas pris le râteau. Donc, quelque part aussi... Monsieur, toi, 35 ans, là. Tu vois, c'est terrible, c'est qu'après, la même femme, pardon, je vais dire un truc, vraiment, c'est atroce, mais la même femme, moi, j'ai vu des femmes dans mon église et je le dis avec la boule au ventre. Mais si jamais elles ont le malheur de regarder en arrière... Moi, j'ai eu un jour une femme formidable, belle, intelligente, superbe, qui me dit mais, punaise, à 22 ans, j'avais un gars qui était raide dingue de moi et je n'ai pas voulu le considérer parce que je me voyais missionnaire international, tu vois. Et elle dit mais j'ai des regrets, je suis bouffé de remords. Voilà. Et je lui dis ah, waouh, mais je sentais sa douleur, son déchirement. Et ça n'a pas fait une malheureuse, ça a fait deux malheureux parce que le gars, lui, il est parti dans le monde, il a divorcé, il a explosé sa vie, il est loin de... Ça fait deux malheureux. Bien sûr. Donc on a un vrai problème d'orgueil, on a un vrai problème d'enseignement, on a un vrai problème de valorisation. J'en ai un autre exemple, le temps passe, mais tu vois, j'ai quelqu'un de proche dans ma famille, une jeune femme, magnifique, superbelle, etc. On en a plein dans nos églises, c'est extraordinaire. Elle commence une histoire, le garçon a des problèmes d'addiction. Il n'est pas fine, à 16-17 ans. Il en parle. Sa réaction a été défensive. Elle a dit, c'est pas tolérable ça avec mes valeurs chrétiennes. Je te lâche. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai un cri du cœur pour les femmes. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai un cri du cœur pour les femmes, Yvan, parce que j'entends des femmes... Je les aime en plus des femmes, je voudrais qu'ils sont heureux. J'entends des femmes dire, mais pourquoi moi, je fais tout bien et je dois prendre un gars qui est, entre guillemets, en dessous, mais le contraire ne se ferait pas. Tu vois ? Elle, elle a... Tu dis, les hommes se font rentrer dedans à cause des œuvres de la chair. Mais elle aussi, elle a des œuvres de la chair, l'amertume, nanana. Elle, elle fait bien. Mais ça, c'est moins critiqué dans les églises, quand même, les œuvres de la chair, de l'amertume et de la jardin. Moi, c'est vrai. Bon, ben, t'as le plus centaine de ton message. Mais tu vois un peu que tu te dis, ben, j'ai tout fait bien. J'ai un bon travail. Je suis belle. Je prends soin de moi. Mais je dois prendre le gars qui a plus ou moins. Non, c'est trop tard. Et alors que lui, le gars qui est plus ou moins, il ne viendra pas pour... Le gars qui a tout ça, il ne va pas la fille qui est plus ou moins. Il veut aussi la top des tops. C'est dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? Écoute, moi, je vais vous dire encore un autre truc que j'ai constaté sur la terre. Si vous voulez, je vais faire les proverbes puisque je ne suis pas assez spirituel pour faire l'angile. Je fais des proverbes. Mais tu vois, une fille qui vient entre guillemets du monde, qui a eu des histoires sans lendemain qui a beaucoup pleuré. Elle arrive, elle est belle. Elle est intelligente. Elle a 19 ans, 20 ans, 21 ans. Je te dis une chose. Elle arrive dans le même groupe de jeunes. Ce sera la première à se caser. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que vous avez compris pourquoi ça va être la première à se caser ? Parce qu'elle, elle va dire je suis tombée dans le royaume de Dieu ici. C'est la fête dans le village. Alors que les chrétiennes sont là, je suis vraiment, il est temps que Dieu puisse me donner un niveau qui m'appartient. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que les pasteurs, les autorités religieuses, les parents ont créé pardonne-moi, mais un péché inconscient dans la tête des femmes entre 12 et 20 ans qui s'appelle l'orgueil que vous déclinez sous tous les gens. Pendant ce temps-là, les hommes avaient aussi un péché. L'immaturité qui amenait à la convoitise, qui amenait à des besoins, des destines de soi idiots, des déficits, des complexes. Bien sûr ! Donc, c'est un cri du cœur ce message. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur à toute autorité qui regarde. Je t'en supplie, je parle à une maman qui a un garçon de 15 ans. Le garçon de 15 ans, il n'ose même pas te dire ses péchés parce qu'il a peur de ta réaction. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Tu vas devoir appliquer une grâce incroyable. Tu vois, moi, j'ai deux enfants. J'ai une fille et j'ai un garçon. Si je regarde juste à leurs actions aujourd'hui, je donne un 20 sur 20, un 10 sur 10 à ma fille et je donne un 5 à mon garçon. Mais en vrai, c'est physiologique aussi. Et je trouve que... Et je vois mon garçon, mais quand je lui dis mais Etat, t'es incroyable, t'es beau, t'es beau, etc. Ça joue encore plus sur lui. Voilà. Donc, je vous en supplie, valorisez vos gars. S'il y a une jeune femme ici, je vais vous donner un seul conseil, c'est si tu rencontres un homme que tu n'admires pas, purée, il n'y va même pas, quoi. Il n'y va même pas parce qu'il va falloir que tous les jours de ta vie, tu lui dises j'ai de la chance d'être mariée avec toi. J'ai de la chance d'être mariée avec toi. C'était super intéressant de vous écouter tous les deux débattre. Tu dis ça après l'émission, Yvon ? C'était très intéressant et vous me donnez la lourde charge de la conclusion et je vais m'affairer à cela tout de suite avec le peu de temps qu'il me reste. Je crois que si je résume ce que vous avez partagé tous les deux parce que c'est une rubrique en dieu finalement et c'était très bien. C'était très bien. Selon ton analyse et selon mon analyse. Donc, si je résume, mesdames, il y a un petit problème d'orgueil dans certains cas et encore une fois, je ne veux pas... Mais plus maintenant. Je ne suis pas en train de culpabiliser celles qui sont célibataires. Non, c'est ça. C'était avant qu'elles aient orgueilleuses. Là, elles sont très bien et ce n'est pas juste. D'accord. Mais non, on ne veut pas généraliser. Donc, si vous vous sentez concerné par rapport à ça et que vous estimez que justement, vous avez mis des critères absolument irréalistes, une pression sur votre futur mari, potentiel futur mari, c'est le moment de rectifier les choses. Et si vous, messieurs, qui êtes encore célibataires ou qui êtes même jeunes, vous nous regardez, vous êtes à la fin de l'adolescence peut-être, eh bien oui, c'est certain qu'il y a un besoin de maturité, il y a un besoin de stabilité et il va falloir aussi faire un effort de ce côté-là et travailler là-dessus parce que vous avez des femmes qui, généralement, maturent un peu plus vite que vous. À un moment donné, c'est censé s'équilibrer mais n'empêche qu'à ce moment-là, eh bien il va falloir rassurer ces demoiselles qui ont besoin d'être rassurées. Et donc il y a une part des deux côtés parce que moi j'aime beaucoup l'équilibre, vous le savez, et Yvan se marre à côté de moi mais ce n'est pas grave, je continue. Il y a une importance d'être équilibré et je crois que, et on a chacun notre part de responsabilité dans tout ça et particulièrement au niveau de l'enseignement. Je te rejoins, Yvan. Donc avis aux parents, aux pasteurs de travailler sur ces choses-là pour rééquilibrer les choses, pour éviter de partir dans ces extrêmes et puis faire finalement des jeunes qui n'arrivent plus à se marier dans l'église parce que ça, c'est une véritable tragédie. Donc si tout le monde, on travaille ensemble, eh bien on va pouvoir régler ce fléau. Eh bien c'était toute une dernière émission, Yvan. On finit fort. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre vérité. Merci pour la liberté de dire des choses aussi différentes. C'était un éclairage très très intéressant et je pense que tu as apporté des points qui étaient très pertinents. Si on ne généralise pas, je trouve que c'est très pertinent. Bien sûr, accepté. Parfait. Merci à toi aussi Nadine. des belles contributions. Alors demain, on se retrouve et on parle de ne pas faire semblant parce que Dieu connaît, Dieu connaît toutes choses et on aura la rubrique C'est mon histoire de Flore. Vous allez voir comment elle a passé des années dans l'église en faisant semblant. Pardon, mais vous allez voir surtout sa belle rencontre avec le Seigneur. Alors à demain, Yvan. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. C'était un plaisir de t'avoir et bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada